C'est comme si, dans le fond, un coach canadien au hockey sur glace allait voir un jamaïcain pour apprendre comment coacher le hockey sur glace. Si je vous mets l'analogie un peu, c'est vraiment ça. Puis lui, c'est le contraire. Ce qu'il dit, c'est la seule raison pour laquelle j'ai du succès, c'est à cause de la planification. Deux excellents coachs, deux discours aux antipodes. Où est-ce qu'on se situe là-dedans? Bien, je pense que oui, c'est important la planification. Est-ce qu'on a besoin de connaître toute la théorie? Pas nécessairement, mais il faut avoir des grandes lignes. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je vais vous parler des grandes lignes. En fait, je vais le... Ça marchait tantôt, mais là, ça ne marche plus. Mike, ça marchait tantôt, mais là, ça ne marche plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des grandes lignes. Donc, on va regarder premièrement. Ce n'est pas grave, je me rappelle la présentation. Je n'ai pas besoin de la présentation. C'est juste plus le fun pour vous d'avoir un support visuel. C'est moi qui l'ai écrit quand même, la présentation. On va parler des grandes lignes, donc la... Ah bien, voilà. La terminologie de base de la planification d'entraînement. Je regarde le monde dans la salle, puis je pense que vous n'êtes quand même pas pire là-dessus, mais Mike m'a quand même donné le mandat de rafraîchir pour être sûr qu'on soit tous sur la même page. Ce qui est quand même une bonne idée, je pense, pour le reste de la fin de semaine. Contexte distinct en périodisation selon la nature des sports pratiqués. Première chose, moi, j'entraîne uniquement des sports où est-ce que la musculation n'a pas une finalité en soi. Donc, je n'entraîne pas d'athlète de crossfit, je n'entraîne pas d'athlète d'haltérophilie pure, puis je n'entraîne pas de dynamophile powerlifter. C'est sûr que ma présentation va être teintée de ça beaucoup. C'est-à-dire, c'est des sports où est-ce que la musculation et l'entraînement est un moyen d'arriver à une finalité qui est le sport, et non une finalité en soi. Donc, il faut toujours garder ça en tête au cours de ma présentation. Probablement que pour un sport où la musculation est une finalité en soi, ça serait peut-être différent. Modèles de périodisation, avantages et inconvénients en fonction des contextes pour les sports que la musculation est un moyen. Bien, puis bonus, je vais vous parler d'un protocole spécial pour le travail de puissance pour la détente verticale que j'ai fait avec Volleyball Canada en 2010. Ça a été le protocole d'entraînement le plus efficace que j'ai eu dans ma vie. Les gars m'en parlent encore aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à la retraite. Puis, ils m'en parlent comme s'ils ont volé comme des oiseaux. Ça a été celui que j'ai eu le plus de succès, puis c'est celui qui m'a fait le plus peur aussi, parce que j'ai failli dérailler, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça a failli vraiment mal se finir, mais ça a super bien terminé. OK, la terminologie de base de la périodisation. Bien, premièrement, on a le macro-cycle. Le macro-cycle, c'est en le fond une saison. OK? Ça fait qu'on a la période de préparation, la période de compétition, puis la transition. On va voir un petit peu plus loin comment ça peut être échelonné d'une saison à l'autre, mais ça, je prends pour acquis que vous le savez déjà. Le mesocycle ou bloc d'entraînement, c'est une période de deux à six semaines qui va parfois cibler une qualité physique en particulier ou parfois on va en travailler plusieurs en même temps. On va en parler tantôt. Le micro-cycle, c'est une semaine d'entraînement, tout simplement. L'unité d'entraînement, c'est une séance d'entraînement. On peut en avoir plusieurs par jour, OK, l'unité d'entraînement. Puis, RPE, c'est le degré de difficulté perçu pour la séance. OK, donc on travaille beaucoup avec ça. J'imagine que vous travaillez déjà avec ça. Je vais donc voir même ceux qui travaillaient avec des athlètes déjà. Je pense que ça doit être une bonne partie. C'est ce que je me doutais. Super, excellent. Est-ce que ça va pour la terminologie, pour tout le monde avec ça? J'imagine. Est-ce qu'il y en a qui ne travaillent pas avec cette terminologie-là ou qui ont une terminologie différente, puis qu'on échange? Ça pourrait être le cas, là, mais... OK, on est tous sur les mêmes bases. OK, parfait. Bien, super. Mike m'avait dit, j'aimerais ça que tu mettes les bases pour être sûr, parce que la journée au complet est là-dessus, ça fait que... OK. En périodisation, il y a deux contextes principalement sur lesquels, moi, je vais prendre mes décisions. La première, c'est un contexte classique. Un contexte classique, c'est un contexte où est-ce que l'athlète, il a beaucoup de temps pour se préparer, qui, pendant sa compétition, il n'y a pas beaucoup de compétition pendant sa saison de compétition, puis habituellement, l'espace entre les compétitions est assez grand, c'est-à-dire une compétition par semaine ou peut-être même aux deux semaines, donc il n'y a pas une densité où est-ce que le calendrier est squeezé bien comme il faut, OK? Donc, on a du temps. C'est ça qui est la plus grande caractéristique d'un sport qui a un contexte classique. Donc, les sports les plus connus, c'est l'athlétisme. L'athlétisme, ils n'ont pas une compétition comme au hockey, ils n'ont pas une game aux deux jours ou aux trois jours. En athlétisme, c'est beaucoup plus espacé.